Je ressens quand même que pour faire du documentaire, il faut quasiment faire une note d'intention et un dossier, et quelque part un album à colorier, et c'est vrai que ça cloisonne un peu le contenu. Moi j'ai l'énorme, enfin c'est même pas de la chance, mais c'est que quand on fait des films, on ne discute pas ensemble de ce qu'on va obtenir, ou de ce pour quoi on le fait. On le fait et on a un résultat qui ne correspond pas à l'idée qu'on avait au début. On se pose dans un endroit, on le filme et on le constate. C'est-à-dire qu'on demande quelque part à un mec, le documentariste, de penser à écrire une séquence avec des gens qu'il ne connaît pas, ou qu'il connaît très mal, d'un truc qui va se passer dans 6 mois, dans 12 mois. C'est schizophrénique, c'est pas possible. Non, nous, quand on commence avec un jouet, je sais que j'aime mon personnage, mais les histoires qu'on raconte, on ne les connaît pas. Et non plus, on ne les connaît pas, puisque ce sont les types qui ont été arrêtés hier matin ou il y a deux heures. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous ? J'ai fait le calcul, en prison, ça coûte 150 euros par jour, c'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est de vous mourir tout de suite. Je pense à Manu, mon mariage, comment est-ce qu'il faisait ? Formidable, le réalisateur. Lui, il tournait, et puis après, il écrivait le dossier. Et puis après, on disait, c'est incroyable, Manu, qu'est-ce qu'il est fort ? Son dossier, c'est quasiment à l'identique ce qu'il a tourné. Donc, il y a moyen de le faire. Non, parce que lui, il était beaucoup plus malin, il tournait, et puis il écrivait. Quand des gens nous écrivaient, on regarde votre émission, trois générations, grands-parents, parents et enfants, quand c'est fini, on ferme la télé et on s'engueule. Mais moi, je trouvais ça formidable. Parce que je trouve que dans le genre de métier que l'on fait, on n'est pas là pour être béni-oui-oui et tranquilliser les gens. Je crois que c'est un des films qui doivent être pour un... Je ne dis pas faire la révolution, mais au moins réfléchir, avoir des petits points dans la tête, je me réveille, il se passe quelque chose ici, ça me permet de réfléchir, ou à 4h du matin, dans mon lit, et bien merde, quelque chose qui m'angoisse, et puis voilà quoi. Et je trouve ça bien. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense, et je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration, je le fais immédiatement. Mais non, je ne peux pas. Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol. Sous le fait de dire, tiens, vous êtes, vous, issu de scriptise, et puis vous venez nous emmerder dans le mois du doc, je pense qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. C'est, voilà, plus on sera multiple, plus le documentaire s'installera au cinéma, plus ça marchera, plus on sera... Moi, je suis ravi qu'il y ait plein d'écritures différentes, et que des films marchent, en général, en fait. Triptise, au départ, en 85, on a créé ça, on n'était pas géniaux. C'est que je crois qu'il y avait un manque à ce moment à la télé, et que ça a marché tout de suite parce qu'on a rempli ce manque. Il y a l'histoire, le lieu où on va tourner, les personnages font le film, et pas le talent incroyable du réalisateur qui va multiplier les axes, les champs et les contre-champs. Moi, ce que j'adore, dans le métier que je fais, c'est d'être totalement surpris par les films que je tourne, de me dire, tiens, je ne suis pas sûr que j'ai envie de tourner ça, et puis après, une heure et demie après la séquence, de me dire, je téléphone à Jean en disant, putain, je crois que j'ai quelque chose qui est vraiment assez étonnant. J'aime bien être surpris. Si demain, on pourrait attaquer une bobonne, c'est ma tête qu'on verra dans la presse en disant, cette canasse a libéré un type dangereux. Le truc qui était quand même plus étonnant, c'est que c'est un film qui a marché, mais incroyablement fort, mais ça a commencé à marcher hors France et Belgique, qu'à l'international avant de marcher, avant de le sortir. C'est donc une écriture qui parle un peu à tout le monde. Et moi, je suis quand même encore étonné qu'on me dise que le film « Je suis résumé », c'est un truc violent ou dur, etc., dérangeant. Moi, je trouve ça un film ultra gentil, ultra gentil. D'ailleurs, il y a des séquences que j'aurais mises à la télé que je n'ai pas mises ici parce que c'était du cinéma. Les critiques, je trouve que ça fait avancer tout le monde. Et la personne qui pose la question est la personne qui la reçoit. Et donc, on fait des films pour être un peu secoué. On ne fait pas des films et se promener en se promenant, en se disant « J'ai fait une œuvre absolument admirable et qui ne souffre aucune critique. » Je pense qu'on est là pour que les 100 personnes dans la salle restent de la première à la dernière minute. Adopter un chien pour remplacer votre femme. On va voir. Si vous vous écartez, si vous me trahissez, alors je peux vous gérer de la prison. C'est rien à côté de moi. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le salle.